Ça y est, on est bien arrivés à Seattle. C'est horrible, franchement c'est horrible. Hugo il est passé à la douane, tranquille. Moi ils m'ont arrêté. On va venir avoir 3 matchs cette semaine. Salut tout le monde, c'est Dehli. J'espère que vous allez tous très bien. On est dans l'escalator. Et c'est parti. On est parti pour Seattle avec Hugo qui est juste là. Ça va être fou. On va essayer d'accomplir notre rêve. Et puis on vous tient en cours. Allez, à tout à l'heure, on va prendre l'avion. Let's go. Est-ce stressé ? Je suis impatient. Je vais vous expliquer un petit peu notre programme. Donc là, on est à Paris. On va direction Francfort en Allemagne. Et après depuis Francfort, on rejoindra Seattle. On a à peu près 13h45 notre voyage. 14h05 pour être ici. 14h05 de voyage avec les escales et tout. Ça va être un peu long. Mais on va arriver à notre destination. Ça, c'est le plus important. Bon, il fallait évidemment qu'il y ait des péripéties. Hugo, il est passé à la douane tranquille. Bon, il m'a arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Résultat, on était à Francfort. Je ne vous ai pas dit ça. Francfort, Allemagne. Petite période de transit. On va manger. Et puis c'est parti. Ton sentiment avant le départ ? Il est 13h19. On est censé partir à 13h20. Ça ne va pas du tout. Adiel, parce que là, il fait une chaleur épouvantable. Allez. C'est parti. Hugo, tu vas assurer la caméra, Hugo ? Non. Bon, allez. Dites-vous, on a déconné à 14h de Francfort, en Allemagne. Il est 20h19. Il nous reste encore 3h. Et on est perdu au milieu de l'Arctique. Et on est perdu au milieu de l'Arctique. Et c'est long. On a évidemment des écrans qui ne marchent pas, où il faut payer pour les avoir. Pas de films. Moi, j'avais téléchargé plein de musiques. Tout s'était téléchargé. Du coup, j'ai plus grand chose à écouter en orly. Et regardez comment on s'amuse. Est-ce que vous arrivez à lire ? C'est la blague sur 10 en commentaire. Ça, c'était un petit message pour Prune. Ça fait quand même 4 fois dans la journée qu'il me fait la blague sur le Condor. Pour que vous sachiez, le lit, c'est la Condor. Le Condor, c'est l'avion profond. Bon, les amis. Ça y est, on est bien arrivé à Seattle. On a mis un peu de temps à récupérer les valides avec Hugo. Mais ça y est, on a tout. Maintenant, ça va être mission de trouver un taxi, trouver un Uber. Et puis, on se retrouve au Airbnb. A tout de suite. On vient d'arriver au Airbnb. Regardez, c'est une porte de garage. Puisqu'en fait, on est dans un garage qui a été raménagé. On ne s'attendait pas du tout à ça, parce que les photos ont été prises, en gros, comme ça. Et avec la lumière. Quand vous voyez les photos, vous ne vous dites pas que c'est un garage. Et après, vous arrivez. Garage. Petit room tour. Hugo, petit lit. On va partager un petit lit comme des copains. Il y a un canapé là. De toute façon, je pense qu'on ne va pas le bouger. On est le 18. Gabi, elle joue à New York le 19. Elle arrive le 20 à Seattle. Donc, on se rejoint à ce moment-là. On va aller se balader, trouver un peu à manger. Puis, on va dormir. On va se reposer. Pour ne pas être jetlagué. Je vous emmène en ville. On va vous montrer un petit peu les coins. Et puis, on va aller manger des gros burgers d'américains. Sur le loge d'avant, je vous disais qu'on vous emmenait en ville. Et qu'on allait manger un bout. Il n'y a pas eu d'update pour la simple et bonne raison que... Moi, je me suis posé en me disant « Bon, je vais faire une sieste à 20-30 minutes. » Il était 19h. Je me suis réveillé à 3h du mat. Donc, voilà. On n'est pas allé manger. On est complètement... On était un peu déphasé quand même. Là, on s'est levé à 3h du mat. Tout pimpant. Là, actuellement, il est 6h27. Donc, la journée commence. En vrai, on est super frais. Parce que c'est comme s'il était genre 15h en France. Et il ne pleut pas. Donc, c'est essentiel. On va aller prendre un Starbucks. Parce que tout premier Starbucks au monde, il a été ouvert à Seattle. Donc, on va être obligé d'aller chercher un Starbucks. En plus, on a genre 10 sur 1 km² à peu près. Puis après, on va aller se balader. On va voir si on ne peut pas faire 2-3 courses. Et on va essayer d'aller faire un peu de repérage. Voir ce qu'il y a de cool à faire en centre-ville pour la semaine, quand on sera ouvert. C'est parti. Day one à Seattle. On vous emmène avec nous. Cette fois, on se rendort. Un avis sincère et honnête sur le Starbucks de Seattle ? Clairement bien. C'est sympa. J'aime bien l'ambiance et tout. Ça change de ce qu'on a en France. Et c'est cool. En plus, on a vu sur les bidings et tout. Grave bien. Ce que vous voyez, là, derrière moi, c'est un peu l'emblème de Seattle. C'est d'ailleurs ça qui constitue le nouveau logo du Storm de Seattle. Et c'est un observatoire qui s'appelle le Space Needle. On va voir si on peut monter parce qu'on est dimanche. Je ne sais pas si on va pouvoir monter. Rendez-vous en haut, peut-être. On va voir. Changement de programme. On ne va pas monter tout de suite. Parce que c'est archi cher déjà. On va attendre. On va attendre un peu. Ce qui est très cool. C'est que juste à côté du Space Needle, qui est, hop, juste là, et bien vous avez l'Arena de Seattle. La salle où joue le Storm. Où on ira voir trois matchs cette semaine. Donc là, c'est juste qu'on fait des repérages. On se balade, on se promène, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Dans quelques jours, on sera là-dedans. Et ça, ça va être très cool. Je me suis cogné les lunettes. C'est pas juste l'Arena de Seattle. C'est une arena, un peu comme vous pouvez avoir à Bercy. Où il y a des concerts et des trucs comme ça. Et il y a les matchs du Storm. La Climate Plage Arena. Avec l'accent, s'il vous plaît. Parce que maintenant, on est des Américains. On est des Américains, Hugo. Il est où ? On est des Américains ? Maintenant ? Ouais, on est des Américains. Des Amerloques. On a fait un petit peu notre tour. Là, on va repartir dans le centre pour essayer d'aller visiter. Puis manger un petit bout. Parce qu'on n'a toujours pas vraiment mangé depuis hier dans l'avion. On va aller découvrir un peu Seattle qui s'est un peu réveillé maintenant. Parce qu'à 7h30, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. Surtout un dimanche. Mais alors, pas vraiment Américain. Tu sens que déjà, là, tu es dans le frites, burger et tout. Tout dans l'XXL, genre tout est grand. Tout est cher aussi. Mais il faut bien te coller. On se régale, hein ? On a mangé un bon fast-food américain. Grand classique. On a fait 2-3 courses. C'est archi cher. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Là, on se rentre. Parce qu'on est quand même là debout depuis 7h. Non, on est debout depuis 3h. On est dehors depuis 7h. C'est comme ça qu'il faut le dire. On va aller se poser un petit peu. Faire aussi le programme des jours qui arrivent. Parce que là, on est dimanche. Donc, tout n'est pas ouvert. Et là, il y a une montée de fous furieux qui nous attend. Parce que ça ne fait que monter et descendre Seattle. Franchement, prévoyez des avions. Faire des chaussures de marche si vous voulez marcher. Regardez le petit plaisir qu'on se met pour terminer la journée. Et attention, regardez. Oh là là, c'est énorme. Là. Là, il y a à bouffer. Là, il y a vraiment de quoi se rassasier. On va regarder bien, on n'a pas de cuisine. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. On a juste un micro-ondes. Un frigo. On n'a pas de quoi cuisiner. Du coup, on ne peut pas trop faire beaucoup de courses. Là, il est 19h. Combien ? 19h. Un peu train, mais... 19h39. Bref, je suis déphasé. C'est abusé. Je suis claqué 19h. Je me suis levé à 3h du matin. Mais en tout cas, on a bien marché. On a fait quoi ? Ouais, 20 km. Je pense facile. C'était bien comme journée. Moi, on a fait un peu d'air peurage et tout. Et puis, on se retrouve pour le jour 2. Moi, je vais manger mes noodles. Je vais aller dormir. Allez. Bisous. Là, on n'est pas mal. Bon, je vous fais cette fin de vidéo après voyage depuis chez moi. Puisque pour vous expliquer un petit peu, quand j'ai filmé sur place, je savais que j'allais faire des épisodes. Mais vu qu'on n'avait pas de garantie sur tout le contenu qu'on a eu au final, j'ai fait des outros à certains moments qui, au final, dans la construction de mes épisodes, ne connaît pas forcément. Donc, je préfère prendre le temps, au moins, comme ça, je n'oublie rien. Et je peux remercier les personnes que je dois remercier tranquillement. Pour commencer, un gros big up à Hugo, celui qui m'a accompagné dans ce voyage, avec qui j'ai vécu une expérience de malade pendant 12 jours. C'est le premier de 5 épisodes et je vous assure, il va se passer des trucs de fou. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu quand même un bon aperçu. Je vous invite d'ailleurs à me suivre avec le petit... Là, juste là. Il est là. Il ne bouge pas. Et la deuxième personne que je voulais remercier, vous avez vu son nom un petit peu passer dans la vidéo, c'est Hervé. Et Hervé, qui est podologue sur Lyon, avec qui j'irai faire des contenus, ça arrivera à peu près vers la rentrée. Mais c'est grâce à lui que ce voyage a pu se concrétiser aussi vite, aussi bien. Il travaille notamment avec pas mal de joueuses professionnelles de basket, donc je suis content parce que ça fait sens aussi par rapport au voyage. Si vous avez kiffé la vidéo et que vous êtes encore là, vous pouvez commenter jetlag dans les commentaires parce que j'étais complètement déphasé dans cet épisode 1. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et c'est ça aussi qui contribue à ce que mon contenu soit mis en valeur et qu'il y ait des personnes qui puissent m'aider pour réaliser des gros projets comme ça. Je vous laisse et je vous dis à très très vite pour l'épisode 2. Prenez soin de vous, c'était Deli. Ciao. Bang bang bang. Et au début, je voulais faire la célébration du dé, comme ça que j'ai fait. C'est ma nouvelle célébration. Des délits. Bon.